salut les sauvages bienvenue dans la jambe et bienvenue sur wallstone salut les sauvages et bienvenue sur wallstone c'est le paladin pas de temps le paladin pas de temps que j'avais présenté avant la sortie de l'extension qui profite de la petite micro-mumie ce mecha 1-2 reborn qui donne plus d'un attaque à un minion aléatoire vous allez voir que quand vous n'avez pas de temps ce deck il est parfait c'est à mettre des gros statins de face oui je suis un petit peu chaud je parle très très vite et c'est très emmerdant mais vous allez voir que ça va avec le rythme de ces vidéos tout simplement on y va l'idée c'est quoi c'est de buffer nos mechas de faire du magnétisme et de mettre un gros minion qui bourre des culs surtout une petite flying machine parce que ça a la windfury une main ici de type plutôt intéressant nous avons des minions qui ne coûtent peu cher nous avons un petit coup de buff du coup on peut faire des trucs plutôt sympathiques et on y va bilio va-t-il prendre pour ses frères donc on se pose tour 1 on va faire assez évident on développe on développe pardon smuggler run pour buffer toute la main on aura un tour tout fait il ne joue pas de la quai avec un secret c'est du match secret vu ce qu'on vient de voir nous allons développer mec warper nous allons lui donner le rush nous allons développer le glotron nous avons une 6-9 et on va prendre ce trade hop coucou bonjour tu as installé un secret ça m'intéresse pas parce que nous nous allons magnétiser 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 et la 6-7 tu peux pas la gérer à l'heure actuelle que va-t-il nous jouer c'est un peu la question qu'on se pose bilio que va-t-il nous jouer bilio un petit secret qui est joué on a bien envie de tester la pièce que se passe-t-il alors on pièce si c'est un counter spell c'est le cas on peut faire un micro bot mais pas deux mais du coup nous avons une 9-11 on peut mettre une petite tatanette le site tapis perdu mais d'ailleurs on va pouvoir magnétiser avec le warper au besoin et cette 9-11 qui devient de plus en plus difficile à gérer pour l'adversaire c'est genre que la liste de match secret ne joue pas de silence et il ne joue pas de vaporize et tous les secrets ne s'activent pas quand on magnétise donc là on a ce petit flame walker qui est joué mystère ancien qui est joué pour produire un secret ce n'est pas fait nous récupérons un aniotron est-ce qu'on met le wargear ou est-ce qu'on met l'aniotron un aniotron qui donne le petit chip qui rend par l'aniotron tout s'emmerdant on met le petit tatan à 11 l'adversaire est à 10 on a un minion qui est peu gérable et là que va-t-il faire que va-t-il faire que va-t-il développer va-t-il développer un secret qui c'est le concile parce qu'il ne peut pas gérer et que nous nous sommes gagnés par la suite voilà un deck patan un deck bonheur et on va relancer le petit peu game pour vous montrer comment ça se passe comment ça se passe alors c'est clairement un deck de sortie c'est clairement un deck qui est basé sur je fais une sortie je ne peux pas gérer et ça lui dégage quand vous faites une sortie nul à chiffre vous allez faire bouler dessus c'est un deck où il est très dur de revenir dans la game si tu vois ce que je veux dire mais si vous faites des sorties de ce type là avec énormément de minions de magnétisme et donc vous avez un gros ton qui n'est point gérable parce que vous ne tournez pas sur des match-up contrôle notamment les rénaux et autres merdes vous allez pouvoir bouler rapidement si c'est des rénaux qui ne font pas le silence ou le chip ou la grenouille et bien dans ton cul lulu et quand on fait des sorties du type de bain bourrine vous allez pouvoir niquer à peu près n'importe quel deck aggro et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici nous n'avons que des minions à deux en main nous avons ce petit galvanizer et le mec warper donc autant vous dire que là il y a un moyen de faire une sortie de type dégueulasse et vous allez vite comprendre pourquoi nous récupérons micro-mumming du tout le petit étouffé pièce de type le galvanizer ce qui va nous permettre au prochain tour de gerber complètement notre main et de mettre un vore de type très menaçant que l'adversaire ne va pas pouvoir pas gérer bien sûr nous y allons et faire un petit token on peut toujours aller trade avec notre 1-2 mais on peut surtout pas gerber notre main donc on y va petit mec warper divinichiro la petite gommie le divinichiro et nous avons un skater boat pour possiblement aller chercher le trade je vais le mettre sur le mineur qui arrive il aura 2 PV il va pouvoir donner l'attaque il va pouvoir donner une 3-2 d'installer nous n'avons plus de main cependant nous avons un board pas menaçant il va falloir y revenir et il n'y a pas grand chose que le paladin puisse faire quand on joue ce petit rallye il va aller chercher évidemment notre mec warper pour limiter notre d'agression on récupère une time machine on de coeur nous en croire on est vrai évidemment que ça part sur la machine pourquoi ? parce qu'elle a et bien tout simplement la furie des vents donc ça permettrait de mettre des petites internet à 4 cependant le board qui est pas en volant hop l'adversaire il prend le trade il se passe avec plus 7 c'est moins une consécration enfin pas grand chose on y va boum c'est joué décale pied placé possiblement double géant un géant un géant de posé nous avons fait une machine pour passer facilement et pouvoir continuer à bourrer donc l'idée c'est de gagner la courte donc on y va splam splam c'est fait un petit coup de repower tout le reste dans la tourera l'idée est de mettre l'adversaire le plus bas possible avec 8 pv on peut continuer à gagner de l'attaque avec une machine à quelle sauce peut-il nous bouffer sachant que nous avons ce petit magnétisme possiblement pour fermer la game donc il lui faut nécessairement du taunt il lui faut nécessairement gérer un maximum de 2 millions de muster qui va permettre ceci d'aller chercher notre group machine et il décide bizarrement d'aller chercher ce petit bot à ce petit miro pour blinder du coup il faut galvaniser wargear sur tank machine et donc terminer la game de toute façon s'il ne faisait pas on pouvait quand même prendre le trade et gagner donc en tout cas c'était gagné sauf que war machine était en main voilà comme je le dis un deck pas de temps un deck sur la face c'est un paladar agro buff mécanique voilà des bisous à la prochaine et ciao ciao on est sous oh je suis un ultrasor si toi aussi tu aimes faire partie de la jungle n'hésite pas à regarder les autres vidéos des sauvages et à t'abonner ça leur fera extrêmement plaisir mais quand sais-je je ne suis qu'un ultrasor béééééééé